... On continue notre semaine spéciale rentrée sur TV7. On vous parlait hier de la rentrée des classes. On va parler aujourd'hui d'une autre rentrée, celle des médias, des médias locaux. Avec vous, Jean-Pierre Dorian du journal Sud-Ouest, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Gabriel Valdiserri, directeur de France Bleu Gironde. Alors vous êtes ici pour nous parler bien sûr de la rentrée de vos médias respectifs. Alors déjà, tout simplement, quelles sont les nouveautés pour chacun de vous, chacun de vos médias ? Qui commence ? Une grille des programmes sur France Bleu. Bon, oui, on ne va pas faire la grille, ce sera un peu fastidieux pour les téléspectateurs. Non, simplement, on a une vraie, vraie, vraie nouveauté. C'est que la totalité des éditions qui sont produites en termes d'informations sont désormais locales. 24 rendez-vous quotidiens. Avant, vous aviez l'information locale plutôt à leur pile et l'information nationale et internationale à la demi. Désormais, tout est fabriqué, y compris bien sûr dans la matinale qui est notre prime time à nous. Tout est fabriqué localement par la rédaction de France Bleu Gironde. Ça change quelque chose pour les auditeurs ? Ils vont s'en rendre compte ? Oui, oui, je pense qu'effectivement, cette notion justement de pouvoir distiller plus d'infos locales à la demi, alors qu'il n'y en avait pas du tout, et effectivement de pouvoir aussi, c'est ce que nous avons fait déjà depuis un an, mettre de l'info nationale et internationale à leur pile, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle vulgairement chinois avec un néologisme intéressant qui s'appelle le globcal, c'est-à-dire le global local. Tout est à l'intérieur, vous voyez le monde vu de votre fenêtre, si je puis dire. Alors ça, c'est pour la principale nouveauté chez France Bleu, à Sud-Ouest, qu'est-ce qu'il y a à noter pour cette rentrée ? À Sud-Ouest, il se trouve qu'on a fait notre rentrée pendant l'été. On a changé la grille des programmes de sud-ouest.fr, qui était évidemment en relation avec les contenus du journal papier, mais qui est l'axe numéro un de développement aujourd'hui, c'est bien sûr le numérique, même si on maintient haut les cœurs le papier, mais la grille des programmes a été revue et corrigée avant l'été, avec des nouveaux rendez-vous qui aimaient la journée, donc ça s'appelle des notifications. Par exemple, avec ces notifications, des pouces qu'on reçoit quand on a l'application Sud-Ouest. Alors en quoi, ils se déclinent ? L'idée, c'était qu'on avait lancé une première grille des programmes en début d'année, c'est une nouveauté pour nous, autant nos amis de la radio ont l'habitude de pratiquer ainsi, nous c'était quelque chose de nouveau pour des gens qui sont issus du modèle papier. Et l'idée était de donner des rendez-vous ponctuels et réguliers au fil de la journée à nos lecteurs internautes. Et on l'a réaffiné avant l'été parce qu'on avait les premiers retours de ces expériences-là, et on a désormais donné des noms très clairs, donc le récap du matin, je ne vais pas les égriner non plus, mais la question du jour, la vidéo du jour, l'article bleu en fin de journée. Qui émaille la journée. Absolument. À France Bleu, il y a aussi une nouveauté, un nouveau rendez-vous politique. Absolument. Vendredi politique, donc fatalement tous les vendredis, qui en est déjà cette semaine à sa deuxième édition. Nous avions, M. Simien, encore invité la semaine dernière. Cette semaine, vendredi, ce sera Virginie Calmel qui sera l'invité. Oui, c'est une nouvelle émission sur une demi-heure de 8h à 8h30. Et ça, c'est figé dans la grille, c'est vraiment le vendredi. Par contre, nous avons toujours les rendez-vous flottants qui existent sur une forme un peu plus long, avec d'autres invités sur la semaine, mais qui ne seront pas politiques. Alors, vous parliez de sud-ouest.fr, il y a un instant, Jean-Pierre Dorian. Ça fait déjà, bien sûr, quelques années qu'on parle de cette menace d'Internet pour la presse traditionnelle. Aujourd'hui, on peut dire qu'Internet occupe quelle place pour France Bleu, pour Sud-Ouest ? C'est totalement incontournable. Aujourd'hui, nous, quand on réfléchit, on réfléchit bimédia, voire trimédia, si nous devrions adjoindre aussi de l'image à terme. Bien évidemment, c'est très, très important pour nous. Il n'y a qu'à voir le nombre d'internautes et le nombre de visites que nous avons aussi bien sur le site que sur tous les réseaux sociaux, puisqu'on est quand même très, très en pointe sur aussi un certain nombre de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter et même des accords particuliers. C'est un autre format de réseau social avec Waze, puisque nous avons un accord exclusif avec eux. Effectivement, on s'aperçoit que les gens ont besoin non seulement d'écouter la radio sur le premium, mais également sur tous les autres supports, donc très évident. C'est sûr que nous sommes en train de développer le plus possible tout ce qui est multimédia et numérique. Vous avez l'impression que grâce au numérique, l'info locale peut réussir à toucher un public plus jeune ? Oui, d'ailleurs c'est le cas, puisque notre audience a considérablement réjeuni cette saison, donc vous mettez le doigt dessus, si je puis dire. Effectivement, nous avons gagné sur la tranche, qui est plutôt une tranche en général, qui nous avait un tout petit peu abandonné ces dernières années, sur les 35-59, on a gagné, ne serait-ce que là-dessus, plus de 10 000 auditeurs. Donc effectivement, on voit bien que c'est dû au numérique. Jean-Pierre Dorian, on sait que Sud-Ouest a aussi un électorat qui est assez âgé. Est-ce qu'avec le développement de tous ces axes numériques, ça permet d'ajuner un peu l'électorat ? On sait aussi que notre électorat est plus âgé, mais on sait déjà, parce qu'on commence à avoir des retours sur nos un peu plus de 20 000 abonnés numériques, que les abonnés numériques sont moins âgés que la moyenne de nos abonnés papiers. Donc on sait déjà que dans ce peu de temps, parce qu'on est sur quelque chose d'assez récent, le bimédia à Sud-Ouest, c'est quelque chose qu'il y a 4-5 ans, il se trouve que vous avez devant vous le premier, ça n'existait pas avant, et pourquoi ça ne pouvait pas exister, mais le premier rédacteur en chef bimédia de Sud-Ouest, aujourd'hui, on ne conçoit rien, mon rôle à moi consiste à assister à manager des équipes qui travaillent à la fois sur le papier et sur le web. De plus en plus de journalistes travaillent sur les deux, certains sont encore dédiés spécifiquement à un support et d'autres à l'autre, mais au milieu de tout ça, circulent de plus en plus de journalistes qui travaillent sur les deux supports, y compris dans la manière d'imaginer des sujets désormais, on ne les conçoit plus comme on les concevait autrefois seulement pour un support, on les conçoit désormais pour les deux supports, voire pour les trois, parce qu'effectivement la vidéo est devenue un atout aussi important, même pour un journal papier à la base, qui anime un site. C'est la même chose pour la radio, vous déclinez les sujets pour plusieurs supports. Totalement, dès la matinale, encore une fois, qui est très importante pour nous, c'est le multimédia, le numérique qui prend aussi sa place, toute sa place, dans la matinale avec une réactualisation quasi permanente, avec d'ailleurs deux journalistes qui ont beaucoup de travail le matin chez nous pendant les directs d'antenne. Et ça, c'est vraiment la notion de cross-média. Il n'y a plus aucun média qui peut se monter sans réfléchir sur un, deux, voire trois thèmes. Ce n'est pas possible. Alors avec l'arrivée d'Internet et le développement d'Internet, on a beaucoup entendu parler des fake news, de cette défiance qui se développe envers les journalistes. Est-ce qu'on le ressent beaucoup en presse locale ? Quel impact ça a dans l'information locale, messieurs ? On le ressent quotidiennement désormais. C'est-à-dire qu'y compris, c'est un autre des paramètres qu'on doit rentrer dans tout ce que l'on fait, dans la manière de concevoir les sujets en amont. Et c'est aussi quelque chose qu'on doit rentrer comme paramètre, dans la manière de vivre l'information. C'est-à-dire qu'on doit aussi intégrer, et c'est parfois difficile parce que c'est assez nouveau et ça prend parfois de l'ampleur, mais tout ce qui est... On doit trier le bon grain de livrer. Et dans les commentaires, notamment des internautes sur les sites, il faut savoir vivre avec parce que c'est très important. Et ça fait aussi vivre l'aspect médiatique. C'est un média aussi seul désormais. Mais il faut savoir, pour les journalistes notamment, se mettre un peu à l'abri de tout ça parce qu'il y a un vrai danger à prendre tout au pied de la lettre et à considérer, voilà, ce que nous faisons est un maignet. Je dis souvent que quand je veux acheter une bonne baguette chez un boulanger, il y a des gens qui pensent être des journalistes qui ne le sont pas. Et il faut l'assumer, le dire, et ne pas avoir peur de reconnaître et de dire, et surtout à certains de nos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, qu'ils ne sont pas journalistes et que les journalistes exercent une profession qui est reconnue comme telle et qu'ils sont là pour faire ce métier-là. Donc il faut l'assumer, le dire. Et c'est parfois difficile aussi de le distiller dans une rédaction parce qu'il y a de quoi douter parfois face à ce que vous dites, à savoir cet assaut dont on a l'impression d'être un peu en permanence. Gabriel Valdisset, vous le ressentez vous aussi à France Bleu ? Oui, évidemment, je crois que tous les médias le ressentent. D'abord, la multiplicité des sources est tellement importante que, comme on vient de le dire, tout le monde s'improvise journaliste. Donc ça a calmé au moins une chose, c'est l'éternelle chasse au scoop pour arriver à quelque chose de beaucoup plus important, c'est la vérification des sources. Et si on ne fait pas attention à ça, effectivement, un jour ou l'autre, nous distillerons quelque chose de totalement faux. Et ça, c'est vraiment un gros souci que tous les journalistes ont aujourd'hui, les vrais journalistes, je suis bien claire là-dessus, sont présents en tête en permanence. Oui, on le ressent partout. Et c'est pour ça aussi que vous avez un énorme travail qui est fait à peu près partout, que ce soit chez vous comme chez nous, avec les modérateurs. Et effectivement, on saisit de plus en plus les gens qui travaillent pour leur dire, attendez, attendez, qu'est-ce qui vient de passer ? Pourquoi c'est passé ? On voit bien qu'il y a de tout et n'importe quoi sur ce réseau, malheureusement. Pour conclure, vous pensez que l'information locale a un bel avenir dans ce monde de plus en plus ouvert ? Si on parle de radio, je pense que oui. Pour une raison très simple, on voit que les médias traditionnels, alors dans l'univers de la radio en tout cas, les quatre formats tels qu'ils existent aujourd'hui sont en recul. Pourquoi ? Parce que l'AFM traditionnel a aussi ses propres problèmes. Si vous prenez les Suisses, ils arrêtent en 2020, l'AFM. Donc ça vous donne une petite idée. Donc France, ce ne sera pas ça, bien évidemment. Et l'ARNT n'a pas encore fait son apparition. Donc en l'occurrence, oui, c'est important. Ce sera de plus en plus important parce que le local, c'est quelque chose que vous trouverez à votre échelon. Cette espèce d'hyper-proximité, elle est double, géographique et affective. Et ça, les gens le reconnaissent très très vite. Jean-Bernard Léon ? Même chose, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans le domaine de la presse écrite. Quand je dis presse écrite, on peut écrire sur un support papier ou sur un support numérique. Mais pas d'inquiétude à avoir parce que jusqu'à preuve du contraire, les journaux de la presse quotidienne régionale sont les seuls. Ce n'est pas seulement une question de monopole, mais on a une expérience dans ce domaine-là. Et on est surtout les seuls à aller aussi loin dans l'ultra-local. On a des correspondants jusque dans les villages de certaines de nos régions. Et donc, on est à la fois sûr de ça, mais en même temps, ce que les gens qui lisent Sud-Ouest, ils sont de plus en plus, c'est le paradoxe, même si on vend de moins en moins de journaux papiers, on est de plus en plus de lecteurs, avec évidemment le numérique. Mais ce qu'ils recherchent aussi, c'est cette espèce de grand écart qu'a toujours représenté Sud-Ouest, et d'une certaine manière Radio France aussi, même si ce n'est pas forcément le cas de France Bleue en particulier, mais c'est de pouvoir avoir la micro locale et l'international. Et c'est dans cette grande chaîne-là, l'information, finalement, qu'on continue de piocher l'essentiel de nos lecteurs. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau et très bonne rentrée sur France Bleue, Gironde, et dans les colonnes de Sud-Ouest. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal sur TV7.